Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le salaire ? Je suis dans un système qui est fou, je trouve complètement fou. Et qu'après, on vient de me dire de manière docte que voilà, ceci cela, j'ai envie de dire ouvrez les yeux et regardez. Non c'est pas ouvrez les yeux, ils ont ouvert les yeux, c'est uniquement financier. Non mais ils ont ouvert les yeux. Non mais bon, ils ont tous ouvert les yeux, c'est financier. C'est quoi financier ? Donc si tu veux, pourquoi je dis que mon travail n'a pas de sens ? Je suis intimement fière de le métier que je fais, mais mon travail n'a plus de sens. Ça a beau avoir l'effort différent par exemple que le thé ou l'électricité, tu vois, filmer dans l'Atlas marocain ou dans un hôpital à Paris, c'est très différent. Et pourtant, j'ai l'impression que ça parle de la même chose. Ça parle de la société en fait. L'idée vient d'un livre. C'est un livre qui s'appelle Global Burnout, qui a été écrit par un philosophe belge qui s'appelle Pascal Chabot. Et ce livre parle du burn-out de manière très intéressante parce qu'il n'en parle pas comme d'une maladie individuelle, mais plutôt comme d'un trouble miroir de notre société. Et puis au fur et à mesure, je me suis plongé dans la constellation du burn-out. Et je suis arrivé un jour par Pascal d'ailleurs, qui avait été invité à faire une conférence à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Une conférence sur son livre et donc sur le burn-out. Et donc, quelque part, j'avais une porte d'entrée dans un endroit qui avait sollicité cette conférence et donc qui avait quelque chose à dire sur le sujet vraisemblablement. Vous voyez un peu ce métier, Jérôme ? C'est un beau métier. Je ne crois pas, ce n'est pas vrai. Voilà, c'est parfait. Il est très gentil. C'est un métier sympa, mais c'était beaucoup plus sympa avant. Pourquoi ? Ça va avec le désenchantement du monde parce qu'avant, on avait beaucoup moins de pression. On avait beaucoup moins d'incitation. On était beaucoup plus cool. Vous connaissez la différence entre Dieu et un chirurgien ? Vous la connaissez ou pas, Jérôme ? Ça me dit quelque chose. Dieu ne se prend jamais pour un chirurgien. La base, si tu veux, c'était de rentrer dans cet univers, d'essayer de comprendre quelles sont les règles, la délimitation de ce bloc opératoire, qui travaille, comment, etc. Et pourquoi ces gens ont fait appel à Pascal Chabot pour parler de burn-out. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe dans cet endroit ? Pourquoi ces gens, finalement, sont fatigués, sont épuisés, sont stressés ? Et donc, j'ai rencontré différentes personnes qui m'ont laissé les filmer, les rencontrer. Et si tu veux, moi, j'étais un petit peu de manière transversale avec les différents corps de métier, que ce soit le service d'anesthésiologie, que ce soit le service de chirurgie urologique générale ou chirurgie esthétique, que ce soit les chefs de service, les chirurgiens, les aides-soignantes ou les infirmières ou les cadres. Voilà, je fréquente un petit peu tout le monde et je me suis quelque part inscrit dans ce collectif. Et mon idée était de parler du collectif et surtout de remarquer qu'il n'y a plus de collectif. Et aujourd'hui, on voit que les lieux, en fait, c'est 15 salles d'opération où tout le monde est polyvalent, sauf les chirurgiens, évidemment. Mais les anesthésistes passent d'une salle à l'autre, les infirmières aussi, et tout est réglé par un programme informatique qui donne en temps et en heure, en direct, toutes les interventions qui ont lieu dans chaque salle. Et on essaye de faire, on ferme une salle, on en ouvre une autre, on emmène un patient, on sort un patient, etc. C'est devenu une espèce d'usine, en fait. Et au milieu de cette usine, on sent une froideur et une solitude des gens qui est vraiment très prenante, quoi. Et qui, moi, m'a vraiment interloqué et je me suis senti, moi aussi, très seul là-dedans, anonymement, en fait, quelque part. Et donc, j'ai vraiment, j'ai éprouvé ça. Physiquement et mentalement, c'était assez dur. Mais l'avantage, c'est que c'était honnête. J'étais face à face avec ces gens. Et quelque part, la rencontre, elle pouvait avoir lieu plus facilement de cette manière-là, j'ai l'impression. Et quand j'étais parler avec les gens, au bout d'un moment, il a commencé à y avoir une communication. La parole a commencé à circuler. Et donc, quelque part, je me suis dit, ok, ça, c'est vraiment le cœur du film, en fait. C'est le lien humain. Qu'est-ce que vous voulez, je n'ai pas le temps ? Qu'est-ce qu'il m'a pas ? Non, je n'ai aucun problème, je n'ai aucun problème. Je suis quelqu'un d'assez disponible. Je vous dis, il n'y a aucun problème. Écoutez-moi, écoutez-moi, je suis encore le médecin et le chirurgien. Je ne me refuse pas. Vous nous faites passer les malades en consultation d'anesthésie ? Non, moi, je suis infirmière anesthésique. Je ne fais pas passer les patients. Et mais votre boulot, c'est d'être près de la malade. Je suis toujours près des patients. Non, vous étiez là-bas, dans toute l'opération, de la rassurer et de lui mettre de l'oxygène. Vous êtes parce qu'on ne m'en a pas donné l'opportunité, monsieur. Il n'y a pas l'opportunité, c'est votre boulot. Attendez, je vous rigolez ou quoi ? Je vous dis, c'est votre boulot. Et il n'y a pas de discuter. Et j'avais une vraie volonté de filmer un espoir. La reconstruction de quelque chose, un début d'action, de focaliser sur quelque chose de positif. Et j'ai dû attendre une année, en fait deux ans et demi, parce qu'un an de repérage, un an de tournage. Et vers la fin, il y a quelque chose qui laisse espérer un changement ou la reconstruction du lien, comme la reconstruction d'un tissu de peau qui pourrait prendre. Il y a quelque part une concurrence entre les objectifs. Donc les injonctions contradictoires, la perte du sens de son travail au travers d'un travail effréné, etc. Le manque de gratification, parce que la gratification d'un médecin, c'est quoi ? C'est de soigner et de soigner bien, le mieux possible, j'ai envie de dire. Tous ces paramètres concourent, avec évidemment trop de travail, concourent à des burn-out ou des risques psychosociaux. Par contre, dans les parallélismes, manque de gratification de mon travail, quand on a cherché le financement, et qu'on voit à certaines chaînes comment on nous demande de formater nos produits, nos films, clairement, je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, est-ce que je vais être gratifié d'un beau film ? Si je travaille pendant autant de temps et que je suis obligé de rentrer dans une petite case comme ça, de faire une voix off ou une contextualisation, toutes les dix minutes de recontextualiser le film, etc. avec la voix télé qui parle au spectateur qui, en fait, on ne rencontrera pas. Au-delà de ça, de la gratification, je perds le sens de mon boulot. Le sens de ce film, c'est de dire qu'il y a un problème de lien humain. Or, ces films qu'on essaie de nous faire formater ne créent aucun lien entre ceux que je filme et moi, et moi et le spectateur. Il n'y a plus de lien. La télé, ce n'est plus du lien. C'est de la vente. Donc, quelque part, il y a quand même vraiment, je me suis senti, à un certain moment donné, fatigué, parce que d'un côté, j'étais à l'hôpital en train de filmer ces gens qui étaient fatigués, etc. Et de l'autre côté, on me demandait de formater mon film qui était en devenir. Et je me disais, mais c'est dingue. Là, il y a un vrai parallélisme. Donc, je pense qu'on n'est pas... Le burn-out ou les risques psychosociaux, c'est une maladie de société. C'est le reflet miroir de comment notre société se comporte avec l'homme. C'est débile. Je veux dire, on est dans un niveau d'évolution magnifique et on en arrive à oublier l'essentiel, le rapport humain. Sous-titrage Société Radio-Canada